Musique On va parler de Carling d'abord, qui a gagné le prix de Yann, qui a gagné le prix de Vermeil. Une petite jument assez facétieuse, à qui il fallait parler à la deuxième personne du pluriel. Elle était bien connue, mais très dure et très résistante. Sunday Silence a-t-il besoin de le présenter ? Il a tout gagné aux Etats-Unis et que les Américains ont été très contents de le vendre aux Japonais. Parce que justement, il n'était pas complètement d'aplomb, un petit peu panard devant, à droite. Il s'est avéré que Sunday Silence était chef de race. J'ai appris qu'énormément de chevaux au Japon sont dans le même type. Des grands chevaux, plats, mais performeurs. Et ma question avec André et Fabre, je lui ai posé cette question. Ne serait-ce pas le mariage de la carpe et du lapin ? Entre Sunday Silence, cheval de dirt, de fibré, de vitesse, et Carling, garde royale, jument de lourd, de 2400 mètres. Est-ce qu'on a tiré la bonne carte ? Mais on dirait bien que les Golas cumulent les qualités des deux. Les Golas, ça a 850 000 euros de gain, mais au Japon, ce n'est pas le plus significatif parce que les courses sont richement dotées. Je pense que sa course de référence la plus impressionnante, c'est qu'elle reste quand même sa septième place dans la Harimakinem. La plus grande course du Japon, et l'arc de triomphe du Japon. Et il est septième, alors que Meisho Samson, qui est venu courir l'arc chez nous, est huitième dans la même course. C'était un vrai espoir classique au Japon. Il a eu un pépin de santé, je pense une fêlure, je n'ai pas tout connu, mais il a eu un break. Et quand il est revenu, il est revenu en gagnant plusieurs courses. Les Golas, c'est très grand. Un grand cheval plat, avec un dos extrêmement tendu, bien que long, plutôt bien orienté, qui se pose naturellement d'aplomb. Une épaule extrêmement profonde. Quand on le regarde, il ne fait pas très envie, je reconnais. Pas plus que Network ne faisait envie quand il est arrivé. J'ai choisi six juments à mettre à Legolas et j'ai eu quatre poulains. Sur ces quatre poulains, il y en a une qui a fait une grave maladie qu'on n'a pas pu entraîner. Et les trois autres ont débuté, tous les trois ont gagné. Les très marquants des produits de Legolas, et qu'aucun des entraîneurs ayant eu ces poulains, m'a dit que c'est des chevaux extraordinaires. Plutôt anonymes à faire leur travail sans plus. Et tous les trois à surprendre énormément du jour où on les a mis en épreuve, et montrant un autre visage, tout à fait un autre visage d'eux-mêmes. A-t-il Adéry qui va s'imposer loin, même très loin devant Alcoboy, qui lui va conserver le premier accès site. Saut de la dernière ruée à 200 mètres du but, on est sur le saut de la dernière ruée. Argolas-Déry complètement à l'extérieur, à son tour. Alcoboy qui a assuré le saut de la dernière ruée et qui s'assure surtout la troisième place à ses nettes distances, à 100 mètres du but. Argolas-Déry qui va sans doute s'imposer ici. Argolas-Déry le numéro 7, l'entraînement de récordé, l'amende de Bertrand Lestrade à nouveau à l'honneur le tandem. La deuxième place pour le 4 à ton tour. Deuxième caractéristique des poulains de Légolas, c'est qu'ils sont durs comme le fer. Et plus on les travaille et mieux ils sont. Et c'est ce que m'a expliqué Arnaud Chaillet avec Anita. La seule chose qui m'étonne, c'est que plus je lui rentre dedans et mieux elle se porte. On est à moins de 50 mètres du disque final. Anita Béry qui a pris la mesure de ses adversaires. Anita Béry devant Olsen qui précède American Run. Alors qu'à distance on se retrouve assemblée à Brion. À la production et à voir les poulains naîtres depuis que je les ai, ils ont tous un dos exceptionnel. Tendu, fort, éclaté, osseux, une épaule qui n'en finit pas. L'encolure moyennement élancée mais bien orientée. La tête expressive mais sans être orientale bien sûr. On retrouverait plus de caractéristiques signature garde royale que de signature légolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada